Bonjour les amis, je vais vous lire un passage du livre de Richard Zimler que j'ai beaucoup aimé traduire, très inspirant. C'est un passage qui se situe au moment où Yeshua, Jésus autrement dit, entre dans Jérusalem. Je trouve que c'est un passage très actuel. Yeshua tourne lentement au cercle, tenant toujours les colombes au-dessus de sa tête. Il répète trois fois son invocation à la miséricorde et à Racham, la tendre compassion. L'ange, celui-là même qui a sauvé Isaac, est venu assister à ce moment. Je ne sais pas comment je le sais, mais je le sais. Et son message ? Le Seigneur ne veut plus de sacrifice, pas même de colombe. Et si c'est le cas, je sais alors que Yeshua peut s'attendre à la bataille de sa vie. Sans nos rituels et nos rites de saignée, le temple cessera de fonctionner comme le centre de nos vies, et les prêtres ne nous gouverneront plus. Interroge les bêtes, elles t'instruiront, nous dit Yeshua, citant le livre de Job. Ou parle à la terre, elle t'instruira. Il s'agenouille, et sa voix pleine d'adoration est telle que j'ai le sentiment de l'avoir toujours connue. « Tous les oiseaux du ciel te l'apprendront aussi. » Il lance les oiseaux en l'air. L'heure est venue pour eux de s'envoler vers la liberté, leur Pâques à eux. Et ces deux oiseaux élégants et gracieux volent à tir d'elle autour de la place en deux cercles ascendants. La liberté, voilà ce qu'il nous annonce à chaque battement d'elle. C'est un choc, bien sûr, de voir avec quelle facilité Yeshua a libéré deux créatures, dont le sang nous aurait rachetés devant le Seigneur. Et certains, dans la foule, se sont prosternés pour implorer le pardon de l'impitoyable tyran qu'ils connaissent par le livre de Job. Pourtant, je ris intérieurement de voir comment les colombes bravent leur terreur et toutes les limites qu'hommes ou femmes pourraient leur imposer. Rien ne peut nous retenir à la terre quand la peur nous quitte et la pensée qui me vient alors. Rien ne peut nous retenir à la terre quand même.